salut les montagnards ici thomas minot pour le blog objectifs alpinisme alors aujourd'hui de quoi on va parler et ben on va parler d'un truc cool c'est comment j'ai réussi à progresser du niveau facile en alpinisme jusqu'au niveau pd pd plus à des moins en un an en fait parce que comme vous le savez peut-être j'ai commencé ce blog il ya un peu plus d'un an c'était l'hiver 2017 je crois à cette époque là j'avais quasiment aucune expérience en ski de rando et en alpinisme et du coup je me suis dit que ça serait pas mal de partager un peu mes progrès sur ce blog là parce que je trouvais qu'il y avait pas trop de ressources sur internet à ce sujet là donc j'ai commencé ça j'ai fait quelques petites sorties avec des gens qui s'y connaissaient un petit peu je me suis inscrit au caf j'ai fait des articles sur le sujet que vous pourrez aller lire sur le blog et du coup je me suis mis comme objectif de gravir cette sommet mythique des alpes ça aussi j'ai fait un petit article sur ce défi là que vous pourrez aussi aller lire et c'était un défi assez ambitieux puisque il y a des sommets parmi ceux que j'avais choisi qui sont assez compliqués je les ai pas encore tous réalisés mais j'ai quand même une progression énorme durant cette année puisque je suis parti d'un niveau quasiment de zéro et aujourd'hui on peut dire que je suis quasiment autonome en haute montagne pour tout ce qui est des courses facile pd donc peu difficile assez difficile c'est pour le moment j'en fais pas trop encore j'en ai fait quelques unes en ski de randonnée mais c'est pas des courses très dures donc comment on arrive à progresser autant en un an et ben en fait c'est assez simple je pense que la raison principale pour progresser autant en un an c'est d'être passionné il faut vraiment avoir envie d'apprendre tout le temps tout le temps tout le temps d'en discuter avec quelqu'un il faut que vous ayez un compagnon de cordée qui viendra avec vous pour vos sorties mais avec qui aussi vous pourrez partager sur plein de choses que ce soit sur vos sorties que ce soit sur les techniques sur ce que vous apprenez sur des choses que vous avez lu dans des livres dans des forums et donc là j'en viens vraiment aux moyens qui a à mettre en oeuvre pour progresser je dirais que il ya plusieurs moyens que vous pouvez utiliser pour progresser alors évidemment le premier moyen c'est d'aller en haute montagne mais je sais que vous n'êtes pas tous vers la montagne vous n'habitez pas tous à Annecy grenoble chambéry ou même chamonix donc il y en a parmi vous qui habite paris il y en a parmi vous qui habite peut-être bordeaux lille mais du coup moi les moyens que j'ai mis en oeuvre pour progresser c'était que je déjà je partageais beaucoup de choses avec mon compagnon de cordée donc à chaque fois qu'on va en haute montagne on discute énormément de tout ce qu'on a appris que ce soit sur des forums on va à chaque fois qu'on prépare une sortie on va lire les comptes rendus de sortie on va se renseigner sur sur le massif sur l'itinéraire donc tout ça ça fait partie des choses qui vont faire petit à petit votre culture de la montagne on lit aussi beaucoup de deux choses donc aussi bien du coup sur internet il y a pas mal de sites que je partage sûrement souvent d'ailleurs sur facebook qui ce qui donne des informations intéressantes sur la montagne sur le ski sur l'alpinisme et l'escalade il ya beaucoup de revues qui existent montagne magazine alpin mag sur sur internet la montagne et l'alpinisme donc toutes ces revues c'est des choses que vous pouvez acheter et que vous pouvez lire pour vous renseigner pour apprendre des choses il ya aussi beaucoup de livres j'en ai parlé dans la vidéo d'hier donc le guide de la montagne il ya aussi premier pas en alpinisme je sais plus le titre exact qui est vraiment pas mal pour apprendre les bases donc vous avez un ensemble d'ouvrages qui peuvent être intéressants de lire et un des trucs sur lesquels j'ai vraiment le plus appris c'est grâce aux forums en fait donc il y en a deux principaux que moi j'utilise alors il y en a certainement plein d'autres vous avez aussi des groupes facebook évidemment mais les deux forums principaux que moi j'utilise et que je fréquente c'est camp to camp et ski tour donc ski tour pour le ski de rando donc aussi bien donc ça va être le ski de rando et le ski alpinisme donc il ya quand même beaucoup de conseils aussi en alpinisme pour tout ce qui est de la nivologie de la neige en général de des techniques de progression quand vous mettez les skis sur le dos et du coup vous progressez avec piolet crampons donc il ya quand même énormément d'informations aussi sur l'alpinisme mais pour le ski de rando c'est vraiment une source énorme et comme tout camp évidemment c'est un peu le la référence en termes de forum et de sites sur la montagne sur l'escalade et l'alpinisme donc sur ces sites là sur ces forums là vous pourrez trouver plein de sujets de discussion pour les débutants comment débuter etc plein d'informations sur les sommets que vous voulez faire par exemple si vous souhaitez le faire le mont blanc vous pourrez vous préparer beaucoup là dessus moi c'est comme ça que j'ai fait donc tout ça c'est vraiment des outils que j'utilise pour pour progresser en fait et c'est ça qui m'a aidé aussi à progresser parce que en fait on partage en fait sur le forum on va arriver à partager des choses avec d'autres personnes plus expérimentées et c'est vraiment je pense grâce à ça à cette notion de partage qu'on arrive à progresser moi je vois en fait comparé à des personnes qui ont pas forcément de d'amis avec qui partager cette passion bah je vois que moi c'est ça qui me fait le plus progresser en fait c'est qu'à chaque fois que je discute avec mon compagnon de cordée et bah on partage énormément de choses sur sur ce qu'on apprend durant nos sorties sur des techniques on se rappelle aussi des choses qu'on avait oublié durant les formations qu'on avait fait pour les formations d'école de glace par exemple avec le caf ou certaines sorties qu'on a fait avec des guides ou des personnes plus expérimentées on s'échange un peu des conseils et c'est vraiment ça qui va dynamiser en fait votre progression et qui va faire que vous allez progresser beaucoup plus en fait il y a une sorte d'émulation qui va se créer voilà c'est vraiment le partage avec les personnes qui sont aussi passionnées que vous qui en tout cas ont envie d'apprendre il y a aussi les forums il y a les revues les sites internet les livres donc ça je vous mettrai une petite liste dans la description juste en dessous et il y a également et évidemment les sorties donc la pratique et ça c'est vraiment le plus le plus important si vous pratiquez pas la théorie c'est bien mais ça suffit pas et là ça va être aussi bien donc la préparation de la sortie ça je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment moi je prépare mes sorties c'est pas la méthode parfaite mais en tout cas c'est comment je fais pour être le plus près possible quand je fais une sortie en alpinisme en ski de rando et la pratique en tant que tal c'est à dire que quand vous allez être sur le terrain vous croisez des gens vous discutez des conditions que si vous dormez en refuge vous allez discuter avec le gardien vous allez discuter avec des personnes qui sont plus expérimentées qui ont fait des sorties un peu différentes donc en fait dans cette pratique là vous allez non seulement vous forager votre propre expérience mais rencontrer aussi d'autres personnes qui sont passionnées par ça et c'est ça le plus cool en fait c'est que vous allez créer vous créer votre petite communauté votre petit réseau en fait de personnes qui sont passionnées par la montagne et c'est ça qui va vous faire vraiment progresser la curiosité c'est vraiment un truc hyper important donc quand vous avez un peu de temps checker les cartes hygiène regardez un peu les sorties que vous pourrez faire qui sont faciles qui sont à votre niveau et c'est ça aussi qui va vous aider en fait à bâtir voilà votre toute votre culture de la haute montagne donc je dirais pour voilà pour résumer le truc le plus important c'est vraiment si je devais donner vous donner un seul conseil c'est d'être curieux d'être passionné en fait et c'est ça qui va vraiment vous amener à aller chercher l'information partout à rencontrer des gens faites preuve de culot aussi moi quand je connaissais personne dans le dans dans le milieu enfin j'avais personne pour qui m'initier j'avais enfin honnêtement j'avais pas d'argent à mettre pour pour partir avec un guide et ben j'y suis allé au culot j'ai mis un message sur un groupe facebook est ce qu'il ya quelqu'un qui est dispo pour une sortie ski de rando pour tel week-end et j'ai eu une réponse et c'est en fait comme ça que j'ai commencé le ski de rando ma première sortie ski de rando je l'ai faite avec quelqu'un que je connaissais pas que j'ai rencontré sur facebook et qui a été assez sympa pour m'initier en fait à cette discipline là quand j'y repense je trouve ça vraiment dingue parce que maintenant je me dis est ce que j'aurais fait pareil pour pour quelqu'un que je connais pas initié voilà quelqu'un qu'on n'a jamais vu c'est pas forcément quelque chose d'évident surtout qu'on n'avait pas fait une sortie si facile que ça on avait fait le col du passon donc vous pouvez vous pourrez aller regarder sur sur comme tout camp ou sur ski tour c'est une sortie super vraiment trop cool on avait eu de la neige de ouf en plus donc voilà allez-y au culot mettez des annonces sur des forums comme ski tour ou comme tout camp pour chercher des gens qui sont disponibles pour vous apprendre ou sur des groupes facebook pour voilà trouver des personnes qui peuvent vous initier qui sont plus expérimentés que vous et vous allez forcément progresser et puis évidemment le dernier conseil que je peux vous donner c'est suivez mon blog dans ce blog là j'essaye de rassembler un peu toutes les informations que moi je trouve et de vous les faire partager pour vous aider à progresser le premier truc qui va pouvoir vous aider un peu sur le blog c'est le guide que j'ai écrit pour bien débuter l'alpinisme donc c'est un guide de quelques pages qui va vraiment synthétiser un peu les techniques de base est ce que vous devez savoir vraiment en priorité pour faire votre première sortie en alpinisme donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu continuer à suivre les vidéos à mettre des j'aime à mettre des commentaires à poser des questions je vous ai mis pas mal de liens dans la description donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et si vous devenez retenir deux choses c'est qu'il faut être curieux et passionné c'est vraiment les ingrédients essentiels pour progresser c'est ce qui va tout conditionner voilà tout le reste sur ce à demain pour la nouvelle vidéo la rate et pas soyez au rendez vous à plus ciao 1